Parce que bon, quand j'ai eu les gens de chez Nikon au téléphone il y a quelques mois et qui m'ont dit la liste des specs, dans ma tête, j'avais quand même envie de répondre... Sérieux ? Sous-titrage ST' 501 Sérieux ? 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 et qui m'ont dit la liste des specs, dans ma tête, j'avais quand même envie de répondre sérieux. Mais revenons un petit peu sur le sujet qui nous intéresse. Pour savoir si je voulais switcher, changer de caméra ou pas, je me suis posé la question de quoi est-ce que j'ai besoin ? Que ce soit pour mes vidéos YouTube ou mes prestations en tant que vidéaste. Parce que le cœur du problème, il est bien là. De quoi est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui va nous permettre de faire notre travail au mieux ? Alors pour le côté YouTube, le Z6 1 me convenait parfaitement, je fais mes vidéos avec depuis hyper longtemps, ça me va très bien. Donc là-dessus, le Z6 2, ça peut être que mieux. Maintenant pour les prestations, que ce soit du mariage ou de l'événementiel, ce que je fais la plupart du temps, parfois il y a des clips, parfois il y a des pubs, mais la plupart du temps, c'est de l'événementiel. Pour ça, j'ai besoin d'un mirrorless. Les réflexes, on oublie, c'est trop lourd, c'est trop gros, c'est dépassé. Les mirrorless sont meilleurs en vidéo, il n'y a pas photo, sans mauvais jeu de mots. Il faut que ce soit simple à utiliser, léger, compact. Que j'ai deux slots SD aussi, pour avoir du backup au cas où. Il m'est arrivé des mésaventures avec ça, donc je vous mets une vidéo en lien pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir deux slots. Il faut aussi qu'en plus de la vidéo, il soit performant en photo. Parce que de plus en plus, on me demande de la photo, et en travaillant avec Marie, on a besoin d'avoir des boîtiers qui soient polyvalents, en photo et en vidéo. Et enfin, j'ai besoin d'avoir la possibilité ponctuellement d'avoir du 4.2.2 10 bits, du log et éventuellement du RAW. Et là, on est vraiment sur des prestations ponctuelles. C'est pas sur la globalité du temps que j'aurais besoin de ces fonctions-là. Mais si elles y sont, c'est cool. Maintenant, de quoi je n'ai pas besoin ? Alors, clairement, la 8K, pas besoin. La plupart du temps, je livre mes vidéos à mes clients en Full HD, parce que c'est à destination du web et que ça leur convient très bien. Déjà, rien qu'en Full HD, quand je livre un ProRes, pour avoir le moins de compression possible, les gens font « Oh, c'est beaucoup trop gros, tu peux nous le compresser ? » La 8K, pour l'instant, j'en vois pas l'utilité. Si c'est pour recadrer, j'essaie de cadrer bien dès le départ, ça me suffit. Pas besoin de recadrer en 8K, quoi. Ensuite, la 4K 120 fps, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai besoin. Plus le temps passe, plus je shoot mes slow-mo en 60 fps, parce qu'au final, j'ai pas des actions hyper rapides à filmer et des gros gros ralentis à faire. Au final, avec du 60 fps, j'arrive largement à faire le slow-mo que je veux. Et puis, j'essaie de mettre de moins en moins de slow-mo aussi dans mes vidéos, parce que je me dis que c'est un peu la facilité. Enfin, le 4.2 de 10 bits interne. Là, honnêtement, j'ai toujours l'Atomos sur mon boîtier que je filme en interne ou en externe. Donc, si j'ai une caméra qui fait du 4.2 de 0.8 bit en interne, mais du 4.2 de 10 bits en externe, ça me pose aucun problème, dans la mesure où j'ai déjà l'Atomos qui va avec pour faire ça en externe. Du coup, si je reprends tous mes points de la liste, le Z6 II coche absolument toutes les cases. Et même s'il n'y a pas d'énormes nouveautés sur la nouvelle version, en gros, on garde tout ce qu'il y avait de bien dans le Z6 I. On rajoute deux slots, alors un slot SD et un slot CFexpress. Donc ça, ça ne change pas. On a juste à rajouter une carte SD pour avoir un backup. C'est parfait. Il y a un nouvel autofocus qui est hyper performant. Vraiment, le tracking est vraiment bon. On aura d'ailleurs le tracking sur la vidéo en 4K, le tracking de visage. Et ça, c'est quand même hyper cool. À sa sortie, il fera maximum de la 4K à 30fps. Mais il y a un firmware qui sortira au mois de février qui va débloquer la 4K à 60fps en interne. Donc là-dessus, c'est pareil. Je pourrais avoir de la 4K en slow-mo. Ça sera déjà un upgrade par rapport à ce que j'avais là actuellement. Et en plus de ça, à force d'utiliser le Z6 I, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses que j'aimais chez Nikon. Notamment les optiques. Les focales fixes sont vraiment hyper intéressantes parce que très lumineuses, parce que très compactes, très légères. Donc ça fait des rigs qui sont légers. Quand j'ai le 35mm, j'ai l'impression d'avoir rien dans les mains. Et c'est tellement, tellement, tellement agréable. Je me suis vraiment attaché à l'image et au rendu Nikon. L'autre point que j'aime beaucoup et que je ne retrouvais pas sur mes autres boîtiers, c'est qu'en photo, ça dépote. Vraiment, en photo, ça me donne envie de faire plus de photos. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un petit tour sur l'Insta. Il y a plein de photos prises au Z6 et au Z6 II. Et ça donne envie de faire de la photo, en fait. C'est quelque chose que je n'avais pas avec mon boîtier Sony. Et puis, ça, je vous en parlais il y a peu de temps, il y a la possibilité d'enregistrer en ProRes RAW via un Atomos. Et ça, c'est un codec vraiment que je kiffe et que j'aime travailler parce que très, très, très flexible. Je ne m'en sers pas tous les 4 matins. Mais quand j'ai un clip à tourner, je n'ai pas à rougir de me pointer avec mon Z6 et mon Atomos parce que je sais que je peux quand même sortir de la 4K en ProRes RAW. Et ça, c'est quand même assez ouf pour un boîtier de cette taille et de ce prix. Et c'est là qu'en fait, certaines personnes n'ont pas compris la philosophie de Nikon. C'est que ce boîtier, il ne vient absolument pas concurrencer un EOS R5 ou un A7S III parce que déjà, il n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Pour un R5, on a deux Z6. Rien que ça, c'est la moitié du prix. Donc forcément, on ne pouvait pas s'attendre à avoir des specs équivalentes. Et est-ce que vraiment, on en avait besoin ? Moi, personnellement, je n'ai pas l'utilité d'un EOS R5 ou d'un A7S III pour la plupart des plans que je fais. Donc en gros, ce Z6, même si on pouvait lui reprocher qu'en fait, finalement, cette deuxième version, elle est ce qu'aurait dû être la première, puisqu'il manquait vraiment pas grand-chose. Les deux slots SD, un très bon autofocus, la 4K à 60fps, et ça aurait été plié. Là, ils auraient plié le game d'entrée de jeu il y a deux ans. Bon, il sort que maintenant, n'empêche qu'il est vraiment très très bien. Et surtout, il est abordable par rapport à d'autres boîtiers. Maintenant, il y a un autre aspect de la réflexion dont je voudrais vous parler par rapport à tous ces boîtiers qui sont sortis. C'est vrai que quand on voit les specs de certains boîtiers, on se dit « Waouh ! » Quand même, il y a moyen de faire des trucs qu'envoient du lourd. Mais un R5 ou un A7S III, ça reste cher pour un boîtier photo. Pourtant, moi, j'avais quand même envie d'essayer un petit peu de muscler mon jeu, d'essayer de level up. Donc, je suis parti sur cette réflexion-là. Quitte à sortir de la thune pour acheter une caméra qui envoie du lourd, Autant que ça soit, entre guillemets, une vraie caméra, voire une caméra de ciné qui aille vraiment plus loin que ce que font actuellement les boîtiers. Et c'est là que je me suis dit qu'en parallèle, pour level up, j'allais commander, tenez-vous bien, une RAID Commodo. Donc, elle est précommandée. Elle sera en plus de ce set Nikon qui va me servir pour le travail de tous les jours. La RAID, ça va être... Bon, déjà, on va pas se mentir, pour me faire plaisir. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une RAID. C'est des caméras qui me font rêver depuis toujours. Et aussi pour aller vers un autre univers, celui des caméras cinéma. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans les caméras cinéma. C'est une chose que j'ai jamais manipulée jusqu'à présent. J'en arrive un peu à un stade où j'ai la sensation d'avoir fait le tour un petit peu de ce qu'on peut faire avec des mirrorless, avec des boîtiers hybrides. Et j'ai envie de découvrir un petit peu ce monde de la caméra de ciné. Et c'est pour ça que j'ai commandé une RAID Komodo. Parce que je me suis dit, en fait, pourquoi aller se limiter avec des boîtiers ? Un R5 qui va chauffer, qui va avoir tout un tas de limitations. Ou un Sony qui va être du Sony que je connais, finalement. Même si je l'ai testé avec la 7S III, c'est une machine de ouf. Pourquoi pas aller directement sur un truc carrément au-dessus ? Puisque la RAID Komodo, elle est quand même abordable pour une RAID. Ça reste quand même cher. Mais quitte à mettre de la thune, je me dis que je préfère acheter une RAID Komodo. qu'un A7S III. Et utiliser cette série Nikon Z qui est super pour 90%, on va dire, de ce que je fais au quotidien dans mon travail et pour YouTube. Et à côté, utiliser cette Komodo pour de nouveaux projets dont je vous parlerai très prochainement. Et un projet, par contre, que vous pouvez faire tout de suite et qui est très simple, c'est celui de mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo, les amis. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos, si vous découvrez la chaîne ou si vous en avez loupé. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour être notifié, tout ça, tout ça. Et puis moi, je vous dis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je suis comme un gosse à Noël. La Komodo est commandée. Je l'attends. Je ne sais pas tout à fait quand elle va arriver. Et oh là là, ça va être tellement dément. Ça va être tellement dément. Je ne sais pas tout à fait quand elle va arriver.